Paris, au petit matin, un mardi de campagne. Nous sommes au 59 Avenue de Ségur, dans le 7e arrondissement. C'est dans cet hôtel particulier de 1000 m2, situé à quelques minutes du siège du Parti Socialiste, rue de Solferino, que les équipes de François Hollande tracent, dans le plus grand secret, la route de leur candidat vers le Palais d'Elysée, au 55 du Faubourg Saint-Honoré, dans le 8e arrondissement. Ce jour-là, celui qui sera opposé le 6 mai à Nicolas Sarkozy réunit, comme chaque semaine, son comité stratégique. Ils sont notamment présents autour de l'ancien Premier secrétaire, Ségolène Royal, Jean-Marc Ayrault, Arlème Désir, Jean-Pierre Chevènement, Arnaud Montebourg, Bertrand Delanoé et Henri-Emmanueli. Comment fonctionne un QG de campagne ? Qui sont les 80 personnes qui forment l'équipe du président du Conseil général de la Corrèze ? Quels sont ses collaborateurs les plus proches ? Le Républicain Lorrain vous propose, avec Aurélie Filippetti, députée de Moselle en charge des médias et de la culture pour le candidat de la gauche, d'entrer dans les coulisses de cette élection présidentielle. C'est ici le cœur battant de la campagne. Ici, l'équipe chargée des relations avec les médias traite toutes les demandes d'interviews et de reportages des journalistes françaises et étrangers pour tous les supports. Nous sommes 17 au total. 17, ah oui. Il y en a qui sont en déplacement, il y en a qui sont en déplacement. Ils sont déjà à l'île ? Ils suivent les meetings, il y en a qui ont pris le train de bonheur, d'autres prennent le bus, d'autres... C'est 13h le bus ? Le bus est 13h, absolument, il y a 56 places et il va être bien rempli. Bon, alors voilà le mur de photos de Dany, les souvenirs de Dany. Je suis très fière, les souvenirs de la campagne. Les souvenirs de la campagne, en fait. Ça a commencé quand, Dany ? Ça a commencé en janvier, j'ai commencé par quelques petites photos comme ça et puis de fil en aiguille. Vous voyez jusque derrière la porte, pour nous, c'est très parlant. C'est vraiment beau ce mur. Voilà, notre... Ah oui, alors voilà, ça c'est juste le dernier meeting, donc Vincennes. Voilà, ça c'est Vincennes, avec justement le soutien de quelques artistes. Firmine Richard, Igelin, Kali, bon là on reconnaît Robert Huppé, Yon Repsamen, Alex Beaupin, Rost, Stevie, et Maxime Delaunay. Voilà, voilà, enfin bon, et Dominique Bussière, quand même. Évidemment, on ne présente plus. Sans sportif pour le candidat PS. Bon, alors on continue. Pas très loin, sur le même pas de porte, la salle du centenaire dans laquelle est installé le plateau réservé, par exemple, aux réunions et aux déclarations des différents porte-parole. La salle du centenaire, ça c'est la salle un peu de réunion, un peu solennelle, où on fait à la fois les points presse, les réunions des responsables des pôles, donc tous les pôles thématiques, plus voilà, quand on a besoin d'avoir un peu de place et une certaine solennité. C'est ici que François Hollande s'exprimera dimanche soir ? Je pense, mais on ne sait pas encore. Peut-être qu'il le fera plutôt à Soférino. C'est quand même le siège du PS. Voilà, donc, en tout cas, il y aura une partie qui sera ici. Il y aura une partie qui sera ici. Puisque de toute façon, c'est ici que se passent, oui, tous les points presse et toutes ces expressions publiques du QG. À l'étage, le premier cercle du candidat à la magistrature suprême. On y croise Faouzi Lamdaoui, son chef de cabinet, avec le sénateur Thierry Repentin, en charge, lui, des questions de l'habitat et de la politique de la ville, juste avant une réunion avec les membres de l'association Assez le Feu. Thierry Repentin, Faouzi, Lamdaoui. Voilà le candidat, mais on a de la chance en plus. Ça va ? C'est l'animatrice, connue mondialement maintenant. Le républicain Laurin qui fait une visite du QG. Très bien. Olivier va donc organiser cette visite, très bien. Il est précieux. Bon, écoute. Ce soir, je continue. Et ça, c'est le bureau du candidat avec son pool de... Un bureau, une table de réunion ovale, un canapé et deux fauteuils de cuir noir. C'est dans cette pièce d'une trentaine de mètres carrés, donnant sur l'UNESCO, que François Hollande reçoit. Bon, bonne réunion. Le immense... Le immense... Donc voilà, c'est Pierre, avec ses deux collaboratrices. Et il est là, Pierre ? Il est avec des journalistes. Ah, il est avec des journalistes déjà. Bon. Donc voilà, son bureau. Merci. Ah, mais Aquilino. Voilà. Alors, voilà la plume, la plume du candidat. Ça va ? Tu vas bien ? Voilà. Aquilino, c'est vraiment un grand talent. Il a tous les talents, ce monsieur. Il est médecin au départ. Et puis en fait, après, je lui réclame à corps et à cri qu'il m'écrive des textes, au moins pour la première partie que je fais des meetings. Et voilà. Il n'a pas le temps. Il est bien rangé, ton bureau ? Bon, discours de François Hollande. Ce soir ? Ce soir, allez-y. Vous êtes en pleine... Vous captez vraiment sur le vif. Voilà, sur le vif. Ça va commencer par « Quel plaisir de se retrouver à l'île dans le Nord ». C'est étonnant. Ah ah ! Qu'est-ce qu'il prend François Hollande avec ? Toutes celles qui le tiennent. En général... Après, on travaille ensemble et puis on corrige. Il y a une trame, il y a des choses... Il y a des indications, il y a une conversation, un cadrage politique. Et puis ensuite, moi, je prépare des choses. Et François travaille avec moi, on s'est prévu tout à l'heure, avant de partir. On a 3 ou 4 heures de travail pour reprendre tout, parfois, parfois moins. Enfin, ça, c'est variable en fonction du moment, du résultat. C'est un compaillonnage politique. Un petit tour rapide de votre campagne avec François Hollande. Qu'est-ce qui, selon vous, fait de lui, depuis des mois, le favori de cette course à l'Élysée ? Sa détermination. Son intelligence. Et je crois que sa personnalité. C'est un homme qui saura redresser le pays, le réunifier, le réconcilier. François Hollande s'est rendu à Fleurenge, sur le site d'ArcelorMittal, en février. Vous parlez justement de ces deux sites comme d'un symbole de cette campagne. Oui, parce que je crois que ce n'est pas seulement un symbole de la campagne, c'est un symbole de toute la présidence Sarkozy. Ça a commencé avec Gandrange, très tôt finalement, début 2008. Et son mandat s'achève avec Fleurenge. Deux sites mozélans, deux échecs de politique industrielle. Et un durcissement du discours, une violence. Il prend comme cible les salariés qui manifestent et qui se mobilisent contre la fermeture des hauts fourneaux. On voit bien qu'en fait, c'est à la fois l'échec de sa parole, la vacuité de sa parole. Et en même temps, c'est le symbole de toute la division qu'il a créée dans la société. Entre les salariés et les non-salariés, entre les fonctionnaires et les employés du privé, entre telle ou telle catégorie de population. Finalement, le bilan de son mandat, c'est qu'il n'a su que diviser, opposer, créer de la tension. Un énorme bouquet de roses et pas un bruit. Ambiance studieuse dans cette pièce où phosphorent les têtes pensantes. C'est notamment là que se préparent les fiches destinées à François Hollande pour le débat du 2 mai à 21h face au président candidat de l'UMP. Nous sommes chez les têtes pensantes, dans la matière grise. C'est vraiment le centre névralgique, le cerveau. Tu travailles sur quoi ? Le débat. Le débat, ben voilà. Donc on est en plein d'activités. Quelques marches plus tard, le troisième étage, dédié à Manuel Valls. Le très influent directeur de la communication de François Hollande y a pris ses quartiers, avec quelques-uns de ses plus proches collaborateurs de la mairie d'Evry, dans l'Essonne, dont il est le premier magistrat. Cette salle, c'est la salle de réunion où on a nos réunions du comité stratégique, tous les mardis matin, mercredis matin. Je ne sais pas s'il y a quelque chose là. En face de son bureau, la plus grande salle de réunion du bâtiment. C'est dans ce vaste espace lumineux que se réunissent chaque matin l'équipe des porte-parole qu'il coordonne. Là aussi, que les éléments de langage, en riposte à la droite, se testent et se préparent. Allez, mange. Bon, ben voilà, vous avez vu. Ah voilà, alors là, on a des amis qui travaillent sur le téléphone, Nathalie. Mais ils travaillent sur les soutiens, les artistes, l'organisation des meetings, en habitant toutes les personnalités. C'est Nathalie Mercier qui coordonne ce pôle. C'est un gros boulot, parce qu'il faut appeler les gens. Voilà, donc... Le sentiment de cette campagne que les artistes s'engagent moins, ou alors veulent moins le montrer ? C'est-à-dire, ils ne veulent pas donner de leçons aux électeurs. Je pense que ça, ça a changé. Les artistes ne vont pas dire, allez, pour voter pour François Hollande, c'est bien. Mais ils s'engagent, et à Vincennes, il y en avait beaucoup. Au moment, ils sont présents, mais ils ne disent pas aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent. Ils ne se substituent pas en situé à la vie. Nous arrivons enfin au quatrième et dernier étage du QG de campagne. Une véritable ruche numérique. Pour François Hollande, Vincent Feltest, président de la communauté urbaine de Bordeaux, bat la campagne sur tous les écrans. C'est toute l'équipe jeune, les mobilisateurs de terrain, l'organisation des portes à portes, le web. Combien de personnes sont mobilisées ici, sur cette campagne numérique ? En tout, maintenant, on est 53, dont une dizaine sur le terrain. Notamment, il y a des correspondants dans les régions pour le porte-à-porte. Beaucoup d'entre nous avons déjà fait la campagne de 2007. On a été une quinzaine. Donc là, on a multiplié par plus de trois les effectifs. Et le porte-à-porte, finalement, parce que le paradoxe d'une société virtuelle, c'est aussi la nécessité de rencontrer vraiment les gens ? Oui, bien sûr. La particularité de notre campagne numérique, elle est double. C'est un, de mettre un politique à la tête de la campagne, pour que ce ne soit pas trop technique. Et deux, d'articuler le numérique et le physique. Et le porte-à-porte est finalement peut-être la chose la plus visible. Aujourd'hui, on a franchi les plus de trois millions de portes frappées. Et puis, on sera à cinq millions, même un peu plus. le 4 mai au soir, parce qu'à partir du vendredi 4 mai au soir, on n'a plus le droit de faire de porte-à-porte.